Je n'ai jamais vu de drogue tourner sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés, mais je pense que de la même manière que ça existe dans la vie, ça existe sur le tournage, j'en suis certaine. Salut, c'est Lucie, je suis chez Melty, et aujourd'hui je vous dévoile tous les secrets et toutes les coulisses de La Villa des Cœurs Brisés. Ça m'est arrivé, oui, de réfléchir en tout cas à participer au tournage de la saison 4. Je me suis posé la question, pas par rapport à l'émission, mais par rapport à moi, avec peut-être un sentiment de « c'est bon, on m'a déjà trop vue, ça fait trois saisons, il faudrait peut-être changer de coach pour renouveler, je ne sais pas, l'approche, l'état d'esprit, la méthodologie, etc. » Donc oui, je n'ai pas failli dire non, mais je me suis posé des questions et je me suis remise en question. Je sais que les candidats ont droit à l'alcool sur le tournage. L'alcool, les urnes rois comme les urnes rois n'ont leur vraie vie, on n'est personne pour leur interdire, donc ils font des soirées, donc en effet ils boivent de l'alcool dans des verres opaques, parce qu'évidemment on n'a pas le droit de faire passer l'alcool à la télé, mais ils en consomment, mais évidemment qu'ils ne peuvent pas en consommer à outrage, puisque de toute façon, ils ne peuvent en consommer que quand la caméra s'allume pendant la soirée et au moment où la caméra s'éteint, c'est terminé. On remballe les verres en plastique et puis l'alcool est rangé. Et ils n'ont pas accès à l'alcool eux-mêmes en tout cas, c'est la production ou le bar, l'endroit où l'on est qui le donne, mais ce n'est pas eux qui se servent. Je n'ai jamais vu de drogue tourner sur le tournage de la vie des guerres brisées, mais je pense que de la même manière que ça existe dans la vie, ça existe sur le tournage, j'en suis certaine. Ce que je sais en revanche, c'est que la production, donc AH Production, fait signer à toutes ces équipes, quand je dis bien toutes ces équipes, c'est toutes les personnes qui rentrent sur ce tournage signent une décharge pour la drogue. C'est-à-dire qu'ils ont un engagement disant qu'ils ne doivent pas se droguer, que s'ils sont drogués, la production évidemment ne va pas les laisser en prison, mais n'est pas responsable. Je sais qu'ils y font attention, je sais que quelqu'un qui veut prendre de la drogue, prendra de la drogue et on pourrait fouiller les chambres tous les jours. Je pense que la personne, si elle est maligne, elle la cachera. Mais évidemment, et j'espère qu'ils ne sont pas assez idiots pour en prendre devant nous, en tout cas devant moi, encore moins. Alors en fait, les candidats, il y a tout un parcours qui est assez long, mais très rigoureux en tout cas. C'est que d'abord, ils sont castés pour diverses raisons, pour divers profils, pour diverses problématiques en effet. Donc d'abord, ils passent par l'équipe de casting, qui les rencontrent soit en direct, soit par visio et c'est enregistré. Ensuite, c'est montré à tout ce qui est l'équipe de l'édito, donc les personnes qui vont s'occuper de suivre les histoires de chacun des cœurs brisés. Et en fait, à ce moment-là, la personne raconte un petit peu sa vie. Elle explique pourquoi elle veut intégrer la villa des cœurs brisés, en quoi elle est un cœur brisé. Et la définition de la problématique se fait un petit peu à ce moment-là. Donc à ce moment-là, l'équipe de Valérie Genard, l'édito, me dit « pour tel profil, on a pensé à telle problématique, qu'est-ce que tu en penses ? » Et moi, en fonction du dossier psy que j'ai sur eux, parce qu'ils rencontrent une psy pour des raisons d'assurance et de validation de leur profil, bien sûr, à ce moment-là, je leur dis « non, je pense que ce n'est pas une bonne idée de travailler. » Enfin, la problématique peut être réelle, mais je pense que ce n'est pas le lieu ou le moment de la travailler pour eux dans la villa. Donc soit je la reformule, soit je l'affine, soit je la change complètement. C'est très difficile et justement, j'en discutais avec Valérie Genard, moi, je ne les vois pas vivre, ce qui est un avantage et un désavantage. Donc c'est compliqué de voir si un couple est sincère ou s'il ne l'est pas. En revanche, il y a des signaux qui ne trompent pas et ça m'est arrivé en effet de me poser des questions et de me dire « des deux dans le couple-là, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est plus amoureux ou plus amoureuse de l'autre ? » Je pense que ça arrive, j'en suis certaine. Je pense que c'est déjà arrivé dans la villa des cœurs brisés. Je pense que de manière très franche et spontanée, c'est bête. Il y a mille façons avec la réalité de faire un buzz magnifique, si c'est ça qu'ils recherchent. Je dis toujours que la réalité dépasse la fiction et quelqu'un n'a pas besoin de se mettre en couple pour être intéressant. Donc si c'est fait et quand c'est fait, je trouve ça complètement idiot. C'est arrivé de multiples fois. Ça n'est arrivé qu'une fois cette année, avec une des cœurs brisés qui a intégré la villa en cours d'aventure. Donc oui, oui, ça m'est arrivé d'arriver en urgence. Et encore cette année, la semaine où mon fils était présent pendant le tournage, parce que mon fils me rejoint évidemment sur chacun des tournages, Valérie m'appelle à 17h30, il me dit « J'ai un gros problème avec, vous verrez, est-ce que tu peux être là dans une demi-heure ? » Sachant que j'avais du sable dans les cheveux, que j'étais en train de faire du pâté de sable avec mon fils, que je n'étais pas lavé, rien du tout. Je lui dis « Alors une demi-heure, non, trois quarts d'heure, oui, parce que je me maquille en 10 minutes. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada